Aujourd'hui, un étudiant espagnol, une expatriée américaine et un demandeur d'asile irakien peuvent toutes et tous être qualifiés de migrantes ou de migrants. Ce terme, très répandu dans l'actualité, ne fait référence à aucun statut légal et participe à uniformiser des phénomènes qui, de fait, sont divers. Qu'elles soient temporaires ou durables, motivées par des raisons économiques, politiques, familiales ou qu'elles soient choisies, contrôlées ou forcées, les migrations renvoient à des réalités très différentes. Toutefois, ce parcours de formation s'inscrit avant tout dans un contexte européen marqué par des enjeux importants liés à l'accueil et à l'accès au droit. Depuis 2015, des professionnels des bibliothèques s'interrogent sur les actions qu'ils et elles pourraient mettre en place dans le cadre de leur mission. Directement concernés par ce qui se joue sur leur territoire et les difficultés qui y sont vécues, les bibliothèques sont amenées à adapter leur politique d'accueil et leur projet d'établissement aux besoins de ces usagers. Malgré les réflexions menées sur le sujet et les initiatives déjà mises en place, les questionnements sont nombreux. Comment la bibliothèque peut-elle accueillir les personnes en situation de migration ? Comment peut-elle se positionner dans la politique globale de l'accueil en France ? Et enfin, comment peut-elle agir pour l'inclusion de ces personnes ? Afin de proposer quelques éléments de réponse, nous avons travaillé aux côtés de représentantes et représentants du monde associatif et des bibliothèques. Sur la base de ces entretiens et de nos questionnements collectifs, nous vous proposons dans ces vidéos des exemples de bonnes pratiques afin d'identifier les besoins des publics en migration. Nous vous proposons aussi des conseils pour la mise en place de sélections de contenus et d'actions adaptées aux besoins des usagers. Enfin, nous y verrons comment favoriser des échanges riches autour de la diversité culturelle qui seraient mêlées des connaissances sur les cultures d'accueil, d'origine et sur l'expérience migratoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !